Un seul geste de toi viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 10 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. On rejoint comme à tous les mardis pour sa chronique William Beaudoin et à l'Omélie, ce sera le révérend Joël Lapierre. Bonjour à vous tous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Merci d'être là ce matin avec nous autres. Alors aujourd'hui, le sujet du jour est l'écoute. Et il est d'une gracieuseté de Osho, un maître spirituel intéressant. Alors je vous lis la beauté du jour, puis on y revient ensemble comme à l'habitude. Écouter est totalement différent qu'entendre. Écouter veut dire entendre sans le filtre du mental, sans interférence de vos pensées. Écouter signifie entendre comme si vous étiez totalement vide. Si vous avez une petite pensée à l'intérieur, vous ne pourrez écouter, bien que vous puissiez entendre. Pour écouter, on doit être complètement silencieux, comme si le « je » n'existait pas. Cher ami, j'espère que vous avez trouvé ce passage aussi beau que moi. Ça fait longtemps que je veux vous parler de ce sujet qu'est l'écoute. L'écoute et le silence, ça va ensemble. Vous savez, pour ceux qui écoutent les chroniques du mardi matin, moi je gagne ma vie avec mon écoute. Je suis quelqu'un de très, très peu manuel. J'appelle mon beau-père quand vient le temps de poser un cadre. Je ne suis pas beaucoup artistique non plus. Je dessine moins bien que des enfants de 5 ans. Mais j'aime croire que je suis un petit peu doué ou bon au niveau de l'écoute. Ce qui est intéressant dans l'écoute, c'est qu'on doit en prendre soin de son écoute. Un peu comme le mécanicien prend soin de ses outils, j'ai l'impression qu'on peut prendre soin, en tout cas, ce qui me concerne comme travailleur social, j'aime prendre soin de l'écoute que je porte aux autres. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, cher ami, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour reprendre les paroles d'Aucho, on écoute très, très peu et on entend beaucoup. Je me plaisais. Moi, j'aime beaucoup contempler le monde autour de moi. Puis des fois, quand je suis dans le métro, dans l'autobus ou simplement au centre commercial en attendant que ma blonde magazine, j'observe le monde qui m'entoure et je regarde et je constate quelque chose de très fascinant. Quand deux êtres humains, deux, trois êtres humains sont ensemble et discutent, très souvent, ce que je constate, c'est que les uns et les autres attendent que l'un finisse pour parler finalement d'eux-mêmes. Très peu de gens écoutent. Très peu de gens, pour reprendre les mots d'Aucho, effacent le « je » pour laisser place à la rencontre, à l'écoute de l'autre. Puis j'ai l'impression que tout le monde est contaminé de ce phénomène. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. On est tous, à un moment donné, dans le phénomène d'entendre plutôt que dans le phénomène d'écouter. Je me demande si Jésus, ce n'est pas ce qu'il voulait dire quand il a dit, à un moment donné, « Heureux les pauvres d'esprit. Heureux ceux qui sont vides de soi. » Peut-être que c'est un peu ce qu'il voulait dire, d'être en relation avec l'autre, d'être totalement disponible à l'autre pour laisser place à la rencontre. C'est beau d'écouter l'autre. En fait, moi, je pense vraiment que c'est une grande et belle preuve d'amour que d'être totalement à l'écoute, disponible de l'autre. Alors, chers amis, en cette belle semaine, je vous souhaite d'être à l'écoute les uns des autres. À la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de janvier, une belle façon de commencer l'année 2023, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier. Mais là, écoutez-moi bien, ce n'est pas un chapelet comme on est habitué de voir, c'est le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus. Donc, c'est tout à fait original. On ne le prie pas de la même façon. Vous allez recevoir la façon de prier le chapelet de la vie de Jésus, du chemin de croix. Et je vous rappelle qu'il est en bois d'olivier. Il est fait à la main par des religieuses à Mexico qui sont tellement heureuses de faire ça pour nous parce qu'évidemment qu'on les paye pour le faire. Mais eux, ça leur permet d'aider des plus pauvres à Mexico. Alors, c'est fait dans la prière. Ce chapelet, il est déjà béni. Et vous le recevrez avec un don de 25 $. Excusez-vous les deux. Avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5EC. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que lorsque vous faites votre don par Internet, ne soyez pas inquiet. Notre site, il est sécurisé. Donc, c'est sécuritaire, rapide et efficace. Je vous rappelle le cadeau du mois, le chapelet tout à fait spécial en bois d'olivier. Et c'est le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus. Et il est fait à la main. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quelle impression avez-vous de Jésus? Vous savez, Jésus ne laissait jamais personne indifférent. Il laissait toujours une impression après ses discours, après les actions et ses interactions avec les gens, et après, évidemment, les miracles. Écoutez bien cette histoire et vous comprendrez ma question. Il pénétra dans Capharnaüm et dès le jour du sabbat, entré dans la synagogue, le lieu où chaque semaine on venait lire les Saintes d'Écriture, plusieurs chapitres. Et Jésus enseignait. Il était frappé de son enseignement. Mais pourquoi ils étaient frappés? Car il les enseignait en homme qui a autorité et non comme les scribes. Même dans la manière de lire les Saintes d'Écriture de l'Ancien Testament, Jésus se démarquait de ceux qui étaient des simples lecteurs, étudiants, intellectuels. Jésus avait une autorité qui le démarquait. Et là, on va voir comment ça va plus loin maintenant. On dit ceci. « Justement, il avait dans la synagogue un homme possédé d'un esprit impur, donc possédé d'un démon. » Et il s'écria, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? » Donc, il déclare sa personne, « Tu es venu pour nous perdre, pour nous faire périr. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et donc, les démons connaissent l'identité de Jésus. Ils veulent aussi le dévoiler d'avance, plutôt que ce que Jésus veut lui-même dévoiler. Jésus lui commanda sévèrement. En fait, c'est les mêmes termes qui sont utilisés lorsque Jésus va parler à la tempête. Il ordonne avec autorité. « Tais-toi! Sors de cet homme! » L'esprit impur le secoua avec violence. Il sortit de lui et poussa de grands cris. Un grand cri. Ils furent tous saisis qu'ils se demandaient les uns aux autres. « Qu'est-ce que cela? » « Qu'est-ce que cela? » Donc, les gens s'interrogent. Ils ne peuvent pas rester indifférents devant une telle chose. Voilà un enseignement nouveau, plein d'autorité. Jésus se démarque. C'est tellement différent, sa manière de lire et de décrire la parole de Dieu, sa manière d'agir, qu'il amène les gens à ne pas pouvoir être indifférents. Il commande même aux esprits impurs et lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. C'est intéressant de voir cette histoire qui ne doit pas vous laisser indifférent. Jésus se démarque dans une autorité en parlant, en lisant les Écritures. Il se démarque dans son autorité envers même les forces du mal qui l'ordonnent et ils menacent et ils obéissent. Ils ont tellement peur qu'ils tentent de donner de la misère à Jésus en dévoilant qu'il est le Saint de Dieu. Ils veulent sortir l'identité de Jésus pour lui créer des problèmes parce que Jésus doit tempérer l'information qu'il donne aux gens. Parce qu'ils ont une attente messianique, qu'il y a un grand guerrier qui viendrait les libérer des Romains. Mais Jésus n'est pas venu faire ça. Il est venu nous libérer de notre plus gros problème. Celui de notre péché intérieur. Celui d'être plus en paix avec Dieu. Et Jésus vient rétablir ça. Et donc, le diable, les démons veulent le contrecarrer. Et Jésus dit, tais-toi. Et qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, il sort. Il est secoué. Et cet homme est libéré et la renommée de Jésus va s'étendre. Mais remarquez l'autorité de Jésus. Jésus parle avec autorité. Il agit avec autorité. Il a un nom, le Saint de Dieu, qui montre d'où vient son autorité. Et je me pose la question, est-ce que Jésus est l'autorité dans votre vie aujourd'hui? Dans tous vos décisions, dans vos priorités, vos aspirations. Est-ce que Jésus a le dernier mot? Parce que lorsqu'il parle, il a l'autorité. Et un jour, c'est lui qui va dicter aussi. Lorsqu'on va le rencontrer, ceux qui vont entrer et ceux qui n'entreront pas. Jésus a l'autorité sur tout, tout, tout. Et même sur votre vie, que vous le réalisiez ou pas, que vous le concédiez ou pas. Jésus a l'autorité sur tout, mais allons-nous lui concéder cette autorité et se soumettre à lui? Oui, 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 je sais, je viens de dire un gros mot, se soumettre. On ne veut pas se soumettre à personne, on veut être libre. Et je vous propose ce matin que vous ne pouvez pas être libre, réellement, de vous-même, sans vous soumettre à l'autorité de Jésus. Quelle impression est-ce que Jésus laisse sur vous? Je vous invite à lire cette histoire dans Marc 1, le relire à la maison ce matin, et de lire avant, après, et de vous poser les questions. Quelle impression est-ce que Jésus laisse dans ma vie? Et la grande question, qui est-il celui-ci? Et est-ce que je peux lui abandonner ma vie? Lui céder le contrôle total? Lui faire confiance parce qu'il le mérite? Et lui dire, Seigneur Jésus, sois l'autorité ultime dans ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Prends le contrôle de tout. Je te le demande, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nos pécheurs. Maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Pour moi, le début du mois de janvier, parce qu'on est encore dans le début du mois de janvier, c'est le temps favorable pour prendre des nouvelles décisions. Bon, même si nos résolutions, on est peut-être déjà déçus de nous-mêmes, peut-être que... Prenons le temps de faire des petites lectures, pourquoi pas, de prendre le temps de réfléchir, de prier, pour mettre en place de la nouveauté, pour notre plus grand bonheur. Mais attention, et je l'ai dit souvent, des petites décisions. La puissance de la goutte d'eau qui creuse le roc, n'est-ce pas? Prenons des petites décisions vers notre bonheur. Tout le volet spirituel, puis de me rapprocher de lui depuis son départ, je veux dire, à chaque fois que c'est son anniversaire ou c'est la fête des pères, je prends la peine de faire une publication sur mes réseaux sociaux pour lui rendre hommage. Je pense que je le regardais beaucoup plus avec ses ondes d'ombrage, plutôt que ses qualités lumineuses. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, s'il en changeait les choses un peu.